Et bien bonjour tout le monde, c'est Aerostream, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA Online et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble l'activité que nous allons pouvoir farmer cette semaine pour nous faire un maximum d'argent cette semaine. Avant de commencer la vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous souhaitez me soutenir. Et maintenant je vous propose tout simplement de nous rendre à l'agence où nous allons voir l'activité qui est en x2 cette semaine. Donc c'est doublé au niveau de l'argent et au niveau des RP. L'activité doublée c'est tout simplement les contrats de sécurité de l'agence. C'est des missions qui sont extrêmement sympas déjà à faire et intéressantes et surtout qui peuvent se faire en seulement quelques minutes. Je vous conseille très fortement de faire les contrats de sécurité opération de sauvetage. Je vais vous expliquer rapidement comment vous allez pouvoir vous y prendre pour les réaliser en quelques minutes. Et comme vous pouvez le voir, les contrats de sécurité spécialiste et spécialiste plus sont ceux qui rapportent le plus. Malheureusement je n'ai pas pu vous montrer un contrat de sécurité spécialiste plus, j'en ai fait pas mal. Et malheureusement je n'en ai pas eu car ils sont un peu plus rares que les autres. Malgré tout vous allez voir que les contrats de sécurité spécialistes rapportent pas mal d'argent et sont quand même assez courants. Donc si vous souhaitez réaliser les opérations de sauvetage, il va falloir tout simplement vous rendre sur un point donné sur la carte. L'idéal étant d'avoir une MK2 ou n'importe quel autre véhicule qui puisse voler. Un Buzard ou un Sparrow peut être idéal. Vous allez vous rendre sur la carte avec votre véhicule volant. Vous allez tout simplement tuer les quelques PNJ qui sont présents sur place et vous allez récupérer le VIP. Là il ne vous reste plus qu'à le ramener jusqu'à la planque qui est proche de l'agence et vous allez sur le point jaune tout simplement. Je vous l'ai dit ce contrat de sécurité c'est un contrat qui se fait en seulement quelques minutes. Vous allez pouvoir vous faire quasiment 100 000 dollars en moins de 5 minutes. Et bien sûr vous allez pouvoir le faire autant de fois que vous le souhaitez. Généralement vous avez trois types de contrats de sécurité. Vous avez comme vous l'avez vu les opérations de sauvetage, les récupérations d'objets. Alors les récupérations d'objets ce sont des contrats de sécurité que personnellement j'aime bien faire. Ils peuvent rapporter également pas mal d'argent. Par contre ils sont généralement un peu plus longs que les opérations de sauvetage. Mais surtout je vous conseille plutôt de les faire en étant deux joueurs dans la session. Tout simplement parce que vous allez devoir tuer pas mal de PNJ pour réaliser ce contrat de sécurité. Là je vous montre un contrat de sécurité qui est le contrat protection. Ce n'est pas spécialement plus intéressant. Je l'ai fait parce qu'il rapportait 108 500 dollars. Donc ça paye vraiment très très bien. Mais par contre il faut quand même se dire qu'il faudra 10 minutes pour réaliser ce contrat. Ce qui fait qu'il est un petit peu moins rentable. Il peut être aussi un peu chaud pour un joueur débutant. Mais normalement si vous êtes bien armé ça se fait en solo sans trop de soucis. Vous ne devriez pas perdre de caisse. Faites juste attention à bien aller sur place assez rapidement. Puisque sinon vous allez commencer à perdre des caisses. Vous avez tout simplement des gangs qui vont venir vous attaquer. Et attaquer des caisses qui sont présentes sur place. Et qu'il va falloir protéger. Donc vous aurez à faire ça pendant 10 minutes. Il va falloir détruire les véhicules qui vont arriver. Ainsi que les PNJ. Comme je vous l'ai dit c'est une activité qui va vous rapporter environ 100 000 dollars en 5 minutes. Donc n'hésitez vraiment pas à la farmer si vous cherchez à farmer quelque chose cette semaine. Bien sûr il y a également un cooldown entre chaque contrat de sécurité. Donc ce que je vous recommande c'est tout simplement de vous trouver une routine de farm. Vous allez faire un contrat de sécurité. Et puis vous allez faire autre chose. J'aimais bien par exemple personnellement livrer les véhicules de l'atelier auto entre deux contrats de sécurité. Ça marche plutôt bien. Et ça permet de se faire toujours un peu plus d'argent. Et bien écoutez comme toujours j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future astuce sur GTA Online. En attendant portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada